Comment explorer une allergie ? Qu'est-ce qu'un patch test, un prick test ou encore une IDR ? Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de l'Île-de-la-Réunion et je vous propose aujourd'hui de traiter le cours sur les tests cutanés allergologiques. Ce cours s'appuie sur le livre Revêtement cutané, réalisé par le Collège des enseignants de dermatologie de France et édité chez L.C. Virmasson. A la date d'enregistrement de cette vidéo, je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique. Je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement le docteur Alicia Lemary et je tiens à préciser que certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. L'objectif de ce cours va être de pouvoir savoir quel type de test cutané allergologique allons-nous employer face à ces différentes maladies. Dans ces différentes maladies, on peut citer la dermatite atopique, on peut citer l'urticaire, l'urticaire superficiel, l'urticaire profonde de type enjeu oedème, mais également risque d'anaphylaxie. On peut également citer les exantèmes maculopapulaux dans le cadre de toxidermie par exemple, ou encore un eczéma de contact. On va distinguer deux types d'allergènes, les allergènes protéiques et les allergènes non protéiques. Les allergènes protéiques, il peut y avoir une histaminolibération cutanomuqueuse spécifique pour laquelle on peut avoir alors une urticaire de contact, une urticaire aiguë, un enjeu oedème ou même un choc anaphylactique. On peut également avoir une histaminolibération plus générale avec à ce moment-là l'apparition d'un as, d'une rhinite ou encore d'une conjonctivite. Et puis on peut aussi avoir une réactivation tardive par fixation du fragment des IGE sur les récepteurs des cellules dendritiques avec une présentation de l'allergène protéique et une activation lymphocytaire. Et c'est ce que l'on va voir éventuellement dans une dermatite atopique avec une proposante allergique ou encore une dermite de contact aux protéines. Tout cela, toutes ces maladies vont plutôt être explorées à travers des prix de tests. Dans la partie allergène non protéique, on va distinguer principalement l'aspect non médicamenteux de l'aspect médicamenteux. Dans l'aspect non médicamenteux, on s'en entrera davantage vers un eczéma de contact qu'on explorera principalement à l'aide de patch tests. Dans l'aspect médicamenteux, principalement l'urticaire, ce seront les prix de tests ou encore les IDR à lecture immédiate, donc les intradermoréactions à lecture immédiate, qui pourront être utiles. Enfin, dans les réactions tardives par fixation du fragment des IGE sur les récepteurs des cellules dendritiques avec présentation de l'allergène protéique et ou activation lymphocytaire, les patch tests, prix de tests et IDR à lecture retardée pourraient être employés. Ici, nous avons un schéma présentant l'hypersensibilité cellulaire retardée à gauche et l'hypersensibilité immédiate IGE médiée à droite. Vous avez en rouge les allergènes de contact aux médicamenteux et en vert les allergènes protéiques impliqués dans une hypersensibilité immédiate, en particulier plutôt dans le contexte de la dermatite atopique et où on va parler d'atopène. En haut, c'est l'épiderme, au milieu le derme superficiel et en profondeur le derme profond. On peut reconnaître les cellules de langue errance, on peut également reconnaître certaines cytokines, on peut également reconnaître les vaisseaux la finthique, les cellules endothéliales et les mastocytes. Dans un patch test, l'allergène appliqué 48 heures sur la peau va pénétrer dans l'épiderme et être présenté par les cellules de langue errance aux cellules T spécifiques. Dans un pré-test, l'allergène protéique ou médicamenteux va être amené dans le derme superficiel où il se liera à deux immunoglobulines IGE spécifiques conduisant à la dégranulation cellulaire et la libération de médiateurs, dont l'histamine. Avec une injection intradermique, une IDR, l'allergène peut atteindre les IGE fixés sur les mastocytes pour déclencher une réaction d'hypersensibilité immédiate ou apporter l'allergène au contact des cellules dendritiques qui le présenteront aux cellules T et déclencheront alors une hypersensibilité retardée. Tout d'abord, commençons par les patch tests ou les tests épicutanés. Je ne vais pas revenir sur le mécanisme physiopathologique des eczémas de contact. Le cours sur l'immunologie cutanée le détaille bien plus. Mais souvenez-vous qu'il existe une phase de sensibilisation et une phase de déclenchement. Ça veut dire que lorsqu'on va faire un eczéma de contact, on ne va pas le faire après le premier contact avec cette allergène. Ça veut dire qu'on a déjà été en contact au préalable. En effet, il y a une phase de sensibilisation où l'antigène a été repéré par le système immunitaire puis lorsqu'on a un deuxième contact avec cette allergène, on a un déclenchement avec une réponse effectricité qui va entraîner cette inflammation cutanée. L'autre rappel également, c'est que dans le cadre de la classification des mécanismes d'hypersensibilité spécifiques d'après GEL et COOMS, on est dans cette classification de type 4 au niveau des lymphocytes cytotoxiques. Donc, on est dans cette partie-là du tableau. Les tests épicutanés ou encore dits patch tests vont nous servir à explorer les hypersensibilités retardées cutanées via les cellulités. Et le principal exemple, c'est l'eczéma de contact. Vous avez ici cette patiente ou ce patient présentant un eczéma de contact à un constituant de sa chaussure. Le principe du patch test, c'est quoi ? C'est de réexposer la peau à la molécule ou aux molécules qu'on suspecte par leur application sur une peau saine pendant 48 heures sur une petite surface cutanée sous l'occlusion. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va déposer dans des petites cupules ici différents allergènes que l'on connaît, que l'on va rechercher spécifiquement dans le dos du patient. Et 48 heures après, on retire cet élément-là et on regarde s'il y a une lésion d'eczéma qui est apparue. Il y a quelques précautions lors de l'orientation de ces patch tests. C'est que le site testé doit être indemne de toute dermatose. Il faut au moins que la peau soit totalement saine depuis au moins deux semaines. Si vous faites une exploration sur un patient qui est encore en pleine poussée d'eczéma de contact, vous n'aurez aucun intérêt, vous ne pourrez pas interpréter vos tests. On évite l'application des dermocorticoïdes sur le site au moins une semaine en amont. Également, pas de corticothérapie générale ou d'immunosuppresseur depuis un mois et pas d'exposition aux UV depuis un mois. Le temps de pause, c'est 48 heures et on essaie de ne pas mouiller les patchs. Qu'est-ce que l'on va tester ? On va déjà réaliser une batterie standard européenne. Elle est systématique, elle comprend 27 allergènes qui sont les allergènes les plus fréquents. La liste n'est pas complète, mais on peut retrouver par exemple le cobalt, le sulfate de nickel. On peut également retrouver le formaldéhyde, le parabène, les parfums, les fragrances. On va réaliser d'abord cette batterie, mais on peut la compléter d'ores et déjà ou dans un second temps par des batteries spécialisées selon les expositions chimiques du patient. Bien entendu, votre interrogatoire, votre enquête policière va vous permettre de cibler un peu mieux les allergènes, possiblement en cause dans cet eczéma de contact. Je prends l'exemple d'un coiffeur. On va avoir des batteries spécifiques pour ce corps de métier. On va rechercher des allergies à certaines teintures du purgeau bleu, par exemple. Et puis, les produits personnels du patient sont également très importants. Lors de votre interrogatoire, vous allez pouvoir identifier si c'est plutôt quelque chose qui apparaît après avoir fait du jardinage. Est-ce que c'est quelque chose qui va apparaître plutôt dans un contexte professionnel ? Est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt apparaître lorsque les gens sont en vacances ou lorsqu'ils ont fait telle ou telle activité ? Eh bien, vous allez pouvoir proposer au patient d'appliquer également dans le dos ou sur une zone indemne de la pathologie des fragments de feuilles et fleurs, des bouts de plastique ou de caoutchouc, des cosmétiques, etc. Par exemple, dans l'exemple de la chaussure, on pourrait très bien l'imaginer, découper un petit bout de la chaussure et le coller dans le dos pour le voir. Après, il faut savoir quels sont les constituants, puisque l'objectif, c'est qu'à terme, vous puissiez dire au patient, vous êtes allergique à tel constituant, donc désormais, il faut que vous ayez une éviction de contact à ce constituant. La lecture, comment ça se passe ? Eh bien, vous avez appliqué vos patches pendant 48 heures. Au bout de 48 heures, vous retirez les patches et vous allez regarder s'il y a un érythème, s'il y a une lésion avec des vésicules, s'il y a des lésions avec des bulles qui vont apparaître. Et vous allez coder en plus, plus, plus ou plus, plus, plus selon l'intensité de la réaction. Bien entendu, vous avez une matrice, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir ce qu'il y avait dans telle cupule pour pouvoir retrouver lorsqu'il y a une positivité, lorsqu'il y a une réaction, retrouver l'élément qui a été en cause dans cette réaction et pouvoir informer votre patient d'avoir une éviction désormais à ce constituant. Petit cas particulier des photopatch tests, alors ça fait l'objet d'un cours dédié sur toutes les interactions du soleil, des UV et de la peau. Mais l'idée est la même, c'est que vous allez appliquer différents constituants sur la peau, sauf que vous allez faire une partie qui va être non irradiée, qui va servir de témoin et qui sera lue 48 heures plus tard. Une partie, donc avec les mêmes produits, bien entendu, qui va être irradiée 24 heures plus tard avec des UVA et une partie qui va être irradiée 24 heures plus tard avec des UVB et la lecture va être la même avec Erythème 1+, Erythème et vésicule 2+, Erythème et boule 3+. Passons désormais aux pric-tests. Les pric-tests sont là pour explorer des mécanismes d'hypersensibilité immédiate médiés par les IGE avec des allergènes protéiques ou médicamenteux. Concernant la classification des mécanismes d'hypersensibilité spécifique de gel et coms, on se situe tout à gauche du tableau sur le type 1 IGE médié et pour lequel vous retrouvez effectivement différents exemples tels que la rhinite allergique, l'asthme allergique, des anaphylaxies, des urticaires, la dermatite atopique, une allergie alimentaire, des allergies au latex, etc. Comment cela va-t-il se passer ? On va proposer aux patients cette fois-ci, donc pas dans le dos mais sur l'avant-bras, on va déposer des petites gouttes de solutions à tester, des principaux allergènes que l'on connaît et on va réaliser une petite poncture cutanée sur l'avant-bras au niveau de la petite goutte que l'on a déposée. Les principales molécules que l'on va tester sont bien souvent des pneus malergènes de type acarien, fanère, plume, moisissure, pollen, mais également des aliments, du latex, des médicaments, etc. Comment va se réaliser la lecture ? On va avoir réalisé un témoin négatif et un témoin positif. Le témoin négatif aura été réalisé avec un sérum physiologique et le témoin positif avec de l'histamine. C'est-à-dire de la même manière, on va appliquer une petite solution de sérum physiologique, on va appliquer l'aiguille et on va avoir fait la même chose avec de l'histamine et on va avoir appliqué l'aiguille de façon à ce qu'on puisse avoir ces deux témoins. Comment est-ce que l'on va procéder à la lecture ? Vous voyez ici une lecture type. On va mesurer le diamètre. On voit bien le diamètre de la papule sur certaines réactions à ce niveau-là. Et on va considérer qu'il est positif si le diamètre est supérieur à celui qui a été obtenu par le témoin négatif, donc par le sérum physiologique. Bien entendu, si le témoin positif de l'histamine n'a pas fonctionné, on ne va pas pouvoir interpréter cet examen puisque l'histamine elle-même n'aura pas été interprétable. Quelles sont les précautions à avoir lorsque l'on va réaliser des prix de test ? On arrête les antihistaminiques 3 à 4 jours avant. Voir même jusqu'à une semaine si c'est d'adlésoratadine. On arrête les corticoïdes oraux depuis au moins un mois. Cet examen est contre-indiqué en cas de grossesse. Il est également déconseillé chez des patients qui sont sous inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou sous bétabloquant. Et bien entendu, il est réalisé sous une surveillance médicale car il y a un risque de réaction systémique avec une hypersensibilité immédiate. Et donc, il faut avoir le chariot d'urgence sous la main. Le troisième examen, c'est le test intradermique ou aussi dit IDR. Il a pour objectif d'explorer les accidents médicamenteux par voie systémique. Ce sont les patients qui ont eu un médicament par voie buccale ou par voie injectable et qui ont présenté une toxidermie, donc une réaction grave. Je vous renvoie sur le cours dédié. Bien entendu, cet examen va se faire sous stricte surveillance hospitalière parce que votre crainte, c'est que vous reproduisiez cette toxidermie, que vous reproduisez l'effet des médicaments que vous êtes en train d'explorer avec un test intradermique. Et bien entendu, vous le faites après avoir déjà vérifié la négativité du prix de test avec le médicament que vous cherchez. La lecture se réalisera 20 minutes après l'injection intradermique. Si elle est négative, vous avez la possibilité de tester avec des concentrations supérieures, c'est-à-dire que vous allez augmenter progressivement la concentration du médicament que vous voulez injecter et voir si vous avez une réaction qui apparaît. Si au bout de 20 minutes ou à la suite de ces injections, vous voyez apparaître une papule d'hématose et rithématose, vous avez mis en évidence un mécanisme d'hypersensibilité immédiate qui va vous permettre de diagnostiquer votre urticaire ou votre choc anaphylactique, en tous les cas, d'avoir identifié le médicament en cause dans les symptômes que le patient avait présenté. Si jamais tout est négatif, vous devez faire une nouvelle lecture 24 heures après. Et à ce moment-là, si l'IDR est positive, c'est-à-dire que si vous avez une papule érythémateuse infiltrée qui apparaît, vous avez mis en évidence un mécanisme d'hypersensibilité sévère retardée. Vous êtes face, par exemple, à un exantème maculopapuleux médicamenteux. On voit ici des intradermaux qui ont été réalisés, vous voyez, successives, avec des dosages au début faibles et puis avec une augmentation progressive, 0,5 mg par millilitre, 5 mg par millilitre, puis 50 mg par millilitre. Et vous voyez la taille de la réaction de la papule érythémateuse qui est beaucoup plus importante. Et cette lecture a été faite à 24 heures et permet de définir qu'effectivement, on a une réaction d'hypersensibilité cellule retardée à ce médicament. Donc, nous avons pu voir que selon les symptômes du patient, différents tests peuvent être réalisés, des prick-tests, des patch-tests ou encore des intradermaux réactions, pour estimer si on est face à une réaction de type hypersensibilité immédiate ou hypersensibilité retardée et de pouvoir ensuite identifier correctement les causes des allergènes protéiques, non protéiques, de type médicamenteux ou non médicamenteux, de façon à pouvoir informer le patient des évictions nécessaires à réaliser pour éviter les récidives de cette pathologie. Voilà, ce cours est terminé. Merci pour votre attention. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire de cette vidéo ou m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du matériel vidéo complémentaire pour clarifier certains points. A très vite sur Dermato IST. Sous-titrage Société Radio-Canada